Et bonjour à tous et bienvenue sur l'Agata TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu Drift86. Je suis tombé dessus par hasard sur Steam hier, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc le jeu a été développé et édité par RewindHap, il est sorti le 19 novembre 2019 et il est disponible comme je l'ai dit sur Steam pour 2€. Donc le jeu reprend l'univers du manga Initial D, donc Initial D, ce manga, on suit un lycéen un peu morose qui est aussi livreur de tofu. Donc Takumi arrive sur la fin de son lycée, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et son père lui fait livrer du tofu tous les matins à une heure pas possible avant d'aller à l'école. Et en gros il va se retrouver entraîné dans des courses de rue, des trucs comme ça et puis il va démontrer que c'est le meilleur. Bon, sans plus tarder, on va passer à la présentation du jeu. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, on se retrouve avec les OST un peu du manga normalement, ça me dit quelque chose. Donc on a un mode single player, multiplayer qui est en bêta, on a les paramètres graphiques, les statistiques et on peut quitter. Donc comme vous le voyez, le niveau graphique c'est pas trop ça mais on a plusieurs maps. Mais moi je le trouve plutôt fun ce jeu même si graphiquement et au niveau gameplay il reste assez simple. Donc là on retrouve un peu toutes les voitures on va dire emblématiques de la série même s'il y en a quelques unes que je ne connais pas. Donc là on retrouve la 86 en normal on va dire. Donc là on a une petite BMG, là une grosse muscle car, on a la Sunline GTE et la mythique AE86 ou Truino AE86 de Takumi. Avec le petit logo Fujiwara Tofu sur le côté, on retrouve aussi la petite FD de Kaisuke, donc la XR7 ou la X13 des Akina Speedstar. Donc la petite, on va dire, écurie de rue du mont Akina, la ville où Takumi conduit. Mais bon, pour la vidéo on va prendre cette voiture qui est plutôt magnifique. Je trouve qu'elle a une belle gueule. Avec les petits phares qui se lèvent. Allez, on va essayer ça. Donc la vidéo sera assez courte mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire non plus. Donc le principe il est simple, on accélère et la voiture part direct en drift quand on tourne. Donc ça nous permet de faire quelques petits trucs. Allez. Donc comme vous pouvez le voir, le contrôle est assez simple. Il suffit juste de tourner pour lancer le drift. Bon après il y a quand même une mécanique de maniabilité pour bien tourner. Mais c'est plutôt fun. Avec les petits bruits de moteur qui pètent à l'accélération. Je trouve vraiment ça plutôt sympa. Bon même si graphiquement... Graphiquement ça va encore. Ça pourrait être pire. Bon par contre la mécanique de collision est pas terrible. Et vous le verrez après. Je vais lancer une partie avec des IA. Et malheureusement les IA sont vraiment un peu... Mal branlés on va dire. Mais en gros c'est simple, il n'y a pas vraiment d'objectif. Ah. Désolé les pneus. Bien sûr si on se coince... On a moyen de revenir. Et c'est tout pour le principe. On retrouve un peu le compteur de vitesse en haut à droite. Le temps. Et après il suffit juste de s'amuser à drifter. Bon là j'ai un petit peu foiré. Il y a après plusieurs essais à force de le faire. Je commençais à bien y arriver. Mais là... Il faut que je reprenne un peu... Le temps. Bon allez attention. Bien sûr quand on appuie sur la touche de frein. Ça lance un peu le freinage. Ce qui permet de... On va dire de mieux braquer. Mais bon. Allez. Bon il y a quelques petits bugs... Non pas settings. Il y a quelques bugs graphiques au niveau de l'interface. Mais bon ce n'est pas grave. Laquelle on va prendre. Allez. On va se tester celle-là. On va reprendre la petite AE86 de Takumi. Donc là on va se retrouver avec plusieurs Zia. Mais comme vous allez le voir. Ça va être du grand n'importe quoi. Bon déjà moi qui vais avoir du mal. Bon ça commence déjà à se foncer dedans. Voilà. Bon bah moi... J'ai déjà fait une sortie de piste. Je vais sûrement un peu trop vite. Ok merci. Bon en soit le principe du jeu. Il est vraiment pas mal. Drifter comme ça. C'est plutôt intéressant. Allez. Ah. Attention aux poteaux. Je vais littéralement rouler dessus. Ah. Me pousse pas. Ah. Il va me gêner. Ah. Il m'empêche de drifter. Allez. On va lui passer devant. Ou lui rentrer devant. Mais bon après c'est un coup de main à prendre. Il suffit de braquer au bon moment. De pas trop accélérer. Ah. J'ai eu un petit souci avec le frein. Bon là j'ai un peu trop braqué. Allez. C'est parti. Bon là je commence à reprendre un peu le coup de main. Ouais. Là j'ai toujours un peu du mal. Ah. J'ai été un peu trop vite. Là je freine un peu trop. Et ça me vaut une sortie de piste. Bon la maniabilité il faut. Il reste basique. Mais il faut vraiment le prendre en main. Après une fois que vous l'avez bien en main. Il y a moyen de faire des choses assez stylées. Mais. Ah merde. Je pensais que c'était le dernier tour. Hop là. Allez on va essayer de faire un beau petit dernier tour. Voilà. J'ai été trop vite. En plus avec la musique de l'anime dans les oreilles. C'est vraiment super. Allez. On essaye de contrôler un maximum la trajectoire. Bon j'ai un peu les roues avant qui mordent dans la terre. Mais bon. Bon ce qui est dommage c'est qu'il y a. Je réussissais vraiment à le faire celui-là. Et j'allais un peu plus vite. Allez. Hop là. Ça part vraiment en drift comme il faut. Allez. On va se faire une autre. Je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo découverte de ce jeu. Tout simple. Mais franchement moi je m'amuse bien. Tiens il y a le port que je n'ai pas essayé. Mais il y a mieux. On va dire. Bon il y a mieux mais compliqué. Goûne-ma. Donc sur la descente d'Akina. Donc je ne sais pas si ça reprend vraiment exactement le même nombre de virages. Mais je sais que l'arrivée est identique à l'animé. Bon là on a une personne avec nous mais... Voilà. On va vite la larguer. Allez. C'est parti pour cette magnifique descente. On va essayer de ne pas trop accélérer parce que juste là ça tournait bien. Bon celui-là je l'ai un peu foiré. Celui-là ça va encore. D'habitude je me le prends en pleine pouvoir. Mais en même temps là pour la veto j'essaye de conduire on va dire proprement. Oula. Je n'avais plus assez de vitesse. Je n'avais plus assez de vitesse. que moi actuellement. Ah. J'ai vraiment du mal. Non, 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 non. Allez. On va redresser. Bon bah cette fois. Celui-là je me le prends et je reste coincé sur la rembarbe de sécurité. Il a un peu touché. Ce petit saut. Allez. On enchaîne les petits virages. Attention, ça a touché. Aïe. Ah. Mince. Qui c'est qui a mis ce truc-là là ? Allez. Je vais y arriver. Ça commence à être compliqué cette descente. Allez. Hop. On redresse. Voilà. Attention de ne pas se prendre le machin. Bon. Celle-là je me la suis mangée complètement. Ce n'est pas grave. Allez. Oh. Quel magnifique drift. Je crois que je vais me reconvertir. Oh là. Attention. Bon. Allez. Hop. Bon. Bien sûr. Je n'en ai pas parlé. Mais on peut changer la vue au niveau de la caméra. Bon. Comme ça je ne le conseille pas. Allez. Bon. Il y a juste la mécanique avec le frein qui est un peu pas tiré. Parce que quand on est parti en dérapage. On a l'arrière de voiture qui commence à chasser. Et puis à retourner en arrière. Qui normalement ne devrait pas être possible. Et là on arrive à la fin. Et on retrouve le mythique parking. Enfin. Il est un peu plus classe dans l'anime. Mais c'est le même principe. Et donc là on retrouve d'autres petites voitures qui sont plutôt pas mal. Bon. Bien sûr. Si on continue par là. On arrive à un cul-de-sac. Hop là. Mais il y a moyen de faire des petits trucs sympas avec cette voiture. C'est plutôt bien. Parce qu'en soi la maniabilité au niveau du drift. Elle est pas si dégueulasse que ça. C'est juste un coup à prendre. Donc le problème c'est que les roues braquent automatiquement dans une direction. Donc... En gros ce que je veux dire c'est que quand on t'entame un drift. Regardez les roues avant. Il reste toujours face à la roue. C'est tout pour cette vidéo je pense. Donc voilà la petite découverte d'enjeu. Franchement je l'aime bien. Il reste assez simple. Assez basique avec un gameplay. Franchement très simple. Et une maniabilité simple aussi. Mais il y a moyen de bien s'éclater. Surtout en multijoueur avec des amis. En espérant qu'il soit mis à jour. Ou qu'il y ait un peu plus de contenu. Ce qui serait bien. Mais franchement moi ça m'a fait très plaisir de faire... De découvrir ce jeu. Qui était basé sur un manga que j'ai apprécié énormément. Donc le fait de pouvoir conduire la petite AE-86 de Takumi. Franchement ce jeu là vaut bien les petits 2 euros. J'ai craqué. Fallait que j'y joue. En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.